Bonjour à tous, bienvenue dans InstaCritique, votre moment d'esprit critique majoritairement sur Instagram comme son nom l'indique, mais toutes ces vidéos sont aussi uploadées sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui on va parler d'une notion importante quand on parle d'esprit critique, il s'agit de la bienveillance et de l'entretien épistémique ou entretien épistémologique. Quand on parle d'entretien épistémique, ce qui nous vient à l'esprit en premier lieu, c'est la chaîne YouTube d'Anthony Magniabosco Street Epistémologie. Je vous engage à aller voir cette chaîne qui est en anglais mais qui vous montre un petit peu ce que sont les rudiments d'un entretien épistémique. Le principe est simple, quand quelqu'un aborde une croyance, un avis que vous ne partagez pas, et bien appliquez les principes simples que je vais vous énoncer dans cette vidéo pour discuter avec cette personne. Premièrement, et c'est très important, partez du principe que votre interlocuteur fait preuve de bonne foi. C'est ce qu'on appelle le principe de charité. Votre interlocuteur croit sincèrement à ce qu'il dit, il a probablement ses raisons, et dans son cas particulier elles sont pour lui bonnes. Il faut donc faire preuve de bienveillance par rapport à ce qu'il vous est raconté. Deuxièmement, si vous acceptez la discussion, le débat, rappelez-vous qu'il n'y a pas de gagnant ou de perdant dans cette discussion. L'entretien épistémique est fondamentalement fait pour pouvoir se permettre de changer d'avis. Mettez-vous donc dans la posture de quelqu'un qui veut adopter la même croyance ou le même avis. Quand on parle de débat, on a beaucoup trop en tête les combats politiques où il faut un vainqueur, ridiculiser son adversaire, prendre des postures caricaturales, utiliser un maximum de sophismes et des postures à la Schopenhauer. L'entretien épistémique ce n'est pas du tout ça, c'est simplement discuter avec quelqu'un dans la bienveillance, essayer de se mettre dans la posture de quelqu'un qui a envie d'y croire, essayer de voir avec lui quelles sont les forces et les limites de sa croyance. Troisièmement, et c'est probablement un point fondamental, laissez votre interlocuteur exposer son propos. Respectez les silences et reformulez ses propos pour être sûr que vous avez bien compris. Vous éviterez ainsi les procès d'intention, quoi de plus désagréable qu'on nous attribue des pensées ou des postures qui ne sont pas les vôtres. Ensuite, invitez votre interlocuteur à questionner de façon critique comment il a acquis cette croyance. Il ne s'agit pas là d'apporter des contre-arguments, mais d'amener votre interlocuteur à se questionner lui-même sur les angles morts de son propos. Avec cette façon d'aborder l'entretien, on arrive à des échanges plus apaisés, plus calmes et surtout plus constructifs. Essayons de l'appliquer avec quelques exemples. Bonjour, je suis médium, lithothérapeute, spécialiste du Reiki et praticien en vibrations quantiques. Ouah ! Bonjour ! Quelqu'un d'autre ? Bonjour, je suis sophro-astrologue, psycho-énergéticienne et spécialiste de la mémoire fétale. Et ça fait quoi votre truc ? Ça fera 80 euros, s'il vous plaît. Pouh là ! Répète après moi, épistémologie, épistémologie, principe de charité, principe de charité... Quelqu'un d'autre ? Rebonjour, je suis David Casas Navos. J'ai plein de jus pour vous, des vidéos YouTube, mais surtout des séminaires payants. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à guérir de votre tumeur au cerveau avec des jus de choukal. Ah non, pas encore lui ! Non, c'en est trop, faut que j'intervienne. Il est partout, dropdowns ! Pouh là, calcul, punkPourure, tu Rohit ! Vouge*** ! generates exigre-marc бесп whale, Mais jedenEP donc un peu plus, il est ressenti pour aller. Il est expert qui nouvelle ouverte. Tout de même on peut harmful. C'est beau, la Brillonune ! C'est tolle ! Je suis Bullshit Ranger, je combats les profiteurs, les charlatans, les fake news et la désinformation. Et la bienveillance épistémique ? Ta gueule ! Je crois que votre mère a retenu MP quand elle était enceinte de vous, ce qui explique que votre propension à porter des costumes aujourd'hui. Mais c'est quoi ces conneries ? On sait très bien qu'il n'y a pas de mémoire fétale. Ça fera quand même aux 80 euros. Tiens, prends ça, il est gratuit ! Oh, la bombe est insuffistémique ! Toi, KTP, à toi, mon ami. Tu veux du jus de quatre berges pour soigner ton insuffisance cardiaque ? Oh non, David, un de mes pires ennemis ! Prends ça, mi vilude ! Tu crois m'atteindre avec ça alors que la secrétaire d'État qui en est responsable enregistre des podcasts avec mes potes et que la première dame reçoit des médecins conspires ? Oh merde, ça ne marche pas ! Prends ça, Devon Cage en règle ! Ah oui, alors ça, c'est marrant, c'est vrai. Mais j'ai une protection infaillible pour ça. Ça s'appelle... Bonne nuit ! Oh non, il est bien plus puissant que ce que je ne pensais ! Prends ça, c'est une arme infaillible ! Démonétisation YouTube ! Non ! Non, pas ça, non ! Je reviendrai ! J'ai une page Odyssée et une page Telegram ! Non ! C'est pas moi qui tente, c'est vous qui n'avez pas raison ! Oui, et n'oublie pas d'ouvrir une page Twitter aussi ! Ah, ça fait du bien ! Je disais quoi déjà ? Oui, des exemples. Oui, bon, on verra ça plus tard. Combien même vous avez compris le principe, parfois l'entretien épistémique a ses limites. Mais au-delà de ça, il y a certaines dérives qu'il ne faut pas adopter quand on essaye de faire un entretien épistémique. Parfois, si votre objectif est de sortir quelqu'un ou de faire rentrer quelqu'un dans une croyance, ce type d'entretien est faussement bienveillant et tourne rapidement à la manipulation mentale. La frontière entre la bienveillance épistémique et la malhonnêteté intellectuelle est parfois mince. L'entretien épistémique utilise parfois des manœuvres de manipulation mentale qui, normalement, sont combattues par les principes de zététique et d'esprit critique, comme le pied dans la porte, l'absence totale de contre-arguments et une posture un peu trop empathique. Parfois, le principe de l'entretien épistémique est détourné à des fins militantes et malhonnêtes. Et c'est ce que l'on appelle le « sea lioning ». Le sea lioning tire son origine de 7 BD. Alors, je vais vous laisser un tout petit peu le temps de la lire, elle est en anglais, mais vous allez vite comprendre pourquoi on parle de sea lioning. Voilà, c'est bon ? Vous avez lu ? Encore un petit peu ? Bon, sinon, vous pouvez faire pause, en fait, c'est pas bien compliqué. Le sea lioning est un entretien faussement bienveillant qui adopte souvent la posture du « jacking off » que l'on peut traduire littéralement par « just asking questions ». Le sea lioning revient à poser des questions de façon un peu ingénue et dans un mode un peu passif-agressif afin de pousser votre interlocuteur dans ses retranchements et donc feindre l'appel à la colère pour décrédibiliser son propos. Il faut absolument savoir reconnaître cette pratique puisqu'elle n'est pas du tout là pour faire progresser votre avis, mais bien pour décrédibiliser encore plus votre croyance ou votre avis. Faites donc bien attention. Parfois, il est difficile de rester bienveillant si les sujets sont graves et les interlocuteurs de mauvaise foi. Il faut donc savoir parfois sortir de cette posture et renfiler son costume de justicier. Notre cerveau est notre meilleur ami, mais parfois, il nous joue des tours. A bientôt pour un autre Insta Critique. Sous-titrage ST' 501